Savez-vous que ce que vous mangez, en fait le contenu de votre assiette, peut influencer vos performances sportives? Pour profiter des joies de l'hiver, quoi de mieux que pratiquer un sport d'hiver? Que ce soit la raquette, la randonnée, le ski de fond, le ski alpin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que doit manger un sportif durant l'hiver? En fait, il fait froid, on a besoin de se réchauffer, donc on a besoin d'un apport énergétique, les calories supérieures à l'été. Parce que juste pour se réchauffer, on a besoin d'énergie. Maintenant, l'assiette du sportif, c'est une assiette qui est essentiellement composée de glucides, qui sont des macronutriments qui vont donner une énergie de longue durée. Donc les glucides, on trouve ça où? Tout ce qui est produit céréalier, en fait, le pain, le riz, les pâtes alimentaires, le quinoa, le couscous. Mais également, on trouve des glucides dans les pommes de terre et on trouve des glucides d'absorption plus rapide dans les fruits. 50 à 60 % des calories du sportif doivent provenir du groupe des glucides. Ce qu'on doit manger varie selon l'heure du départ pour l'activité. C'est sûr que si on a un départ prévu vers 10 heures le matin, par exemple, au moment du petit déjeuner, on peut se permettre un petit déjeuner complet, essentiellement glucidique, ça peut être des rôtis, ça peut être un gruyau, ça peut être des céréales à déjeuner, avec quand même un apport protéique qui va nous permettre de bien nous rassasier, bien nous soutenir. Par exemple, on peut mettre du beurre d'arachide, prendre un verre de lait, prendre du yogo grec, prendre peut-être un oeuf, mais je dirais l'oeuf bacon peut-être pas conseillé parce qu'il y a trop de gras avant l'activité physique, ça peut juste nuire à la performance. Maintenant, plus on se rapproche de l'activité sportive, bien plus on va miser vers les glucides d'absorption rapide. Donc les glucides qu'on va trouver dans les fruits, on pourrait manger une banane une heure avant l'activité physique, par exemple. On fait notre activité physique et là, ce qui est important, c'est de boire. Parce que souvent, l'hiver, on ressent moins la soif et pourtant, l'hydratation est vraiment de mise pour bien performer. Donc l'hydratation, ça peut être des boissons chaudes aussi. On sait que l'été, le café contribue à l'hydratation, ça peut être des tisanes, ça nous réchauffe et ça contribue à notre état d'hydratation optimal aussi. Quoi manger maintenant en station de ski? Il y en a plusieurs qui font du ski alpin. Il y a des cafétérias. Qu'est-ce qu'on choisit à la cafétérias? C'est sûr que la poutine, les frites, c'est peut-être tentant, mais c'est peut-être pas le meilleur choix. Moi, je vous dirais de miser sur les pâtes alimentaires, sources de glucides, de miser sur le sandwich, les chilies, végé ou connes carnées. Ça, ce sont de bons choix de repas glucidiques, pas trop riches en gras, qui vont vous permettre en fait de bien profiter de l'activité physique. Alors voilà pour mes conseils de nutrition sportive et je vous dis, profitez-en! Merci d'avoir regardé cette vidéo !